Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration et bien qui malgré une petite phase de baisse donc depuis hier soir est toujours ici dans la continuité du mouvement haussier impulsé ici par cette dynamique qui avait permis la rupture haussière des 5 312 points. On est quasiment venu ici chercher hier chercher la résistance donc des 5 449 points. On a un mouvement de consolidation très très court terme qui est apparu mais il semblerait que l'on soit toujours ici sur cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques on matérialise bien ici la phase de consolidation qui est intervenue très récemment. On a un MACD donc qui évolue d'une manière baissière et un RSI pourtant qui reste en zone de surachat ce qui montre que l'on est toujours dans une dynamique haussière. Alors par rapport à cette configuration donc la phase de consolidation ne remet pas du tout en cause la dynamique haussière. On est ici dans une petite perspective qui est toujours portée ici par par un support qui est défini par par cette cette zone ici que nous avons que nous avons voilà qui évolue qui évolue comme ça. Tant que l'on reste ici sur cette dynamique et bien on est toujours vers une possibilité de retour ici sur la zone des 5 449 points voire à 5 469 qui est la deuxième extension de Fibonacci liée à la phase de consolidation précédente que nous avions eue au début du mois de mars. Donc nous sommes toujours dans cet objectif on a quasiment eu un contact ici avec la zone des 5 449 points comme je vous l'indiquais hier c'est une zone qui est assez ancienne même en cas de retour ici sur la zone des 5 390 points et bien nous pourrons considérer que cet objectif a quasiment été atteint. Si toutefois la phase de consolidation se poursuivait on peut revenir ici sur la zone des 5 390 points sans pour autant remettre en cause la pérennité du mouvement haussier. On évolue toujours ici bien au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué ici un contact avec le support oblique qui définit la tendance depuis maintenant de nombreuses semaines. Donc on reste à l'intérieur de ce trend même si les cours ici continuent à descendre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique il faudra attendre 10h30 pour avoir des chiffres qui pourront éventuellement donner de la volatilité sur les marchés avec les indices de prix à la consommation qui seront donnés du côté de l'Angleterre à partir donc de 10h30 et puis cet après midi on aura à 15h30 les stocks de pétrole pour du donc du côté des Etats-Unis et enfin ce qui est attendu surtout c'est à 19h donc attention c'est 19h pour cause de décalage horaire et d'heures d'été aux Etats-Unis et bien nous aurons donc les la décision de la Fed concernant l'évolution de ces taux d'intérêt avec donc une conférence de presse qui aura lieu à 19h30 pour donc une heure avant par rapport aux horaires habituels. Et puis pour ceux qui tradent le dollar néo-zélandais sachez qu'à 22h45 le PIB trimestriel de la Nouvelle-Zélande sera dévoilé. Voilà donc pour cette séance passé de bons trades on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques de la Nouvelle-Zélande.